Sous-titrage Société Radio-Canada En ce moment on parle du jardin, du jardin, d'accord, c'est très bien qu'il ait gagné un Oscar, un César, tout ce qu'on veut, mais pourquoi on parle toujours des gentils traits du cinéma, pour qu'on ne donnerait pas un prix à la meilleure infirmière, ou le meilleur médecin, ou le meilleur cuisinier, ou la meilleure femme de ménage, tout le monde a le droit à sa part de rêve et de gloire et d'histoire, voilà. C'est bien le show business, mais on sait bien, mais j'ai rien contre lui, mais on en fait trop, quoi, comme si c'était, il avait découvert le vaccin contre le sida ou le vaccin contre le cancer, il faut arrêter un peu le délire, quoi. Et on lui a donné une plaque ou deux plaques, et c'est bien, quoi, il a gagné son pognon, quoi. Il y a d'autres gens à plus intéressants, mais on en a rien à foutre, on parle pas d'eux. Voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais dire, parce que ça m'énerve à chaque fois qu'on parle du jardin, du jardin, alors c'est pas un prix Nobel, quoi. Je suis désolé. Finalement, the artiste, c'est toi aussi ? Tout le monde est artiste, mais quand on donne de l'émotion et quand on a la sincérité, mais quand t'as pas du fric à l'appel, comme les gens qui disent artiste et qui touchent une plaque, deux plaques, trois plaques, et après, en plus de ça, on les encense, on se met à genoux devant eux et on est complètement... Oh, ça m'énerve, ça, c'est puant, voilà. C'est pour ça que je suis la mauvaise herbe qui pousse dans les jardins. C'est vrai que t'es aussi la septième merveille du monde. Voilà, il faut pas oublier, je suis aussi la septième merveille du monde. Tu es quoi ? La septième merveille du monde. Voilà.